bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire le maintien en emploi comment s'y prendre avant de débuter je vous rappelle que ce webinaire est organisé dans le cadre de la quatrième édition des rencontres santé travail du 20 au 24 mars les services de prévention et de santé au travail inter-entreprise du réseau présence vous ont proposé en france des événements à cette occasion la métive vous a proposé le 21 mars dernier un webinaire consacré à la gestion du sommeil et aujourd'hui donc ce webinaire consacré au maintien en emploi j'en profite pour vous annoncer que le 20 avril prochain un nouveau webinaire va approfondir la question du maintien en emploi il sera dédié spécifiquement à la visite de mes carrières et aux outils de la reconversion professionnelle le lien d'inscription ainsi que le support d'information présenté aujourd'hui vous seront communiqués après la session pour animer ce webinaire le docteur messaouda apertus médecin du travail eugénie steak ergonome pégie lazati assistante sociale pardon laetitia patinet psychologue du travail et pour répondre à vos questions camille roi assistante sociale en bas à droite comme d'habitude vous avez l'écran en bas à droite de l'écran pardon vous avez les onglets vous pouvez interagir le chat et l'onglet questions que vous pouvez utiliser donc pour poser vos questions à l'équipe excellent webinaire à tous vous demandez l'activation du micro docteur pertus est ce que là ça va mieux ça commence bien donc je suis le docteur pertus et nous allons aborder aujourd'hui la thématique du maintien en emploi qui est plus fréquemment dénommé la désinsertion la prévention de la désinsertion professionnelle c'est une thématique qui est omniprésente dans notre quotidien cette désinsertion professionnelle c'est le processus que l'on rencontre lorsque l'état de santé d'un salarié peut impacter sa capacité à tenir son emploi dans la durée la loi santé travail du 2 août 2021 donc pour renforcer la prévention en matière de santé au travail a inscrit cette prévention de la désinsertion professionnelle comme un axe stratégique et essentiel plusieurs mesures y concourent c'est un des trois piliers de l'offre socle que le service de santé au travail doit offrir à ses adhérents une cellule le pdp donc de prévention de la désinsertion professionnelle au sein de chaque service doit être mise en place cette cellule d'ailleurs pourra être sollicitée par vous employeur et en particulier dans le cadre du repérage précoce de situation à risque de désinsertion professionnelle dorénavant l'employeur a aussi la possibilité de mettre en place un rendez vous de liaison avec son salarié et cela donc pendant l'arrêt de travail tout ça l'objectif est de maintenir un lien d'informer le salarié des actions possibles de prévention de désinsertion professionnelle de l'informer de l'existence de la visite de pré reprise des mesures d'aménagement de poste ou du temps de travail bien entendu le médecin du travail peut être associé à ce rendez vous ensuite il ya eu la création de la visite de mi carrière dont nous reparlerons plus tard je ne sais pas si vous savez mais le cd service de santé au travail signe un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la cpm et la dritz et dans ce ces pommes le volet concernant la pdp est un axe également majeur donc cette désinsertion de la prévention de la désinsertion professionnelle concerne tous les salariés par exemple tout le qu'ils soient en cdi en cdd qu'ils soient intérimaires agents de la fonction publique mais également pour les salariés qui sont encore en activité puisque la prévention de la désinsertion professionnelle doit s'estimer tout au long du parcours professionnel du salarié et bien sûr quand il en arrêt maladie en accès en travail ou en maladie professionnelle donc maintenant je laisse la parole à pegui lazati qui va vous parler du parcours et pourquoi ce maintien en emploi bonjour à tous alors maintien en emploi pourquoi nous avons identifié plusieurs enjeux de la désinsertion professionnelle que nous allons détailler par la suite du coup nous assurerons votre attention donc sur le fait que plus la durée d'un arrêt de travail est longue plus les solutions de reprise vont être difficiles à mettre en oeuvre donc afin d'anticiper cette problématique lorsque votre salarié est en arrêt de travail nous vous conseillons de l'orienter vers le service de prévention et de santé au travail pour une visite de pré reprise qui nous permettra d'agir en amont alors le contexte actuel de recul de l'âge de départ à la retraite entraîne un vieillissement de la population active avec des problématiques de santé associées à l'âge donc afin de prévenir une politique active afin de prévenir la désinsertion professionnelle une politique active et anticipative du maintien dans l'emploi est souhaitable aux soins de vos entreprises notamment par le biais de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences la réussite du maintien dans l'emploi d'un salarié repose avant tout sur l'anticipation et la mise en place d'une stratégie d'entreprise la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines en fonction des contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de l'entreprise un dispositif de GPOC s'appuie sur un relais collectif pour détecter en amont les questions relatives à l'évolution des métiers des emplois des compétences des effectifs et anticiper des risques d'écart entre besoins et ressources sur un plan qualitatif et quantitatif et définir pour ainsi des règles et moyens facilitant l'ajustement un volet individuel aussi pour promouvoir de manière anticipée le développement des capacités d'évolution et de l'employabilité de chaque salarié dans le cadre de son parcours professionnel si les solutions de maintien ne sont pas trouvées suffisamment tôt il ya un fort risque d'inaptitude maintenant du coup je passe la parole donc à ma collègue génie alors quels sont les enjeux du maintien dans l'emploi il ya différentes problématiques de santé qui peuvent avoir des conséquences donc humaines pour le salarié mais aussi des conséquences majeures pour l'entreprise comme par exemple la performance qui peut être atteinte dans l'entreprise quand un salarié est absent va falloir le remplacer par quelqu'un d'autre qui va falloir former et qui n'atteindra pas tout de suite un objectif de de productivité satisfaisant ce qui est normal donc en fait l'entreprise peut être impacté sur sa baisse de productivité ou de la qualité ça peut engendrer aussi des turnovers importants et donc une désorganisation du travail une hausse de l'absentéisme qui nécessite du coup des remplacements ou aussi de prendre la charge de travail avec un effectif réduit tout cela peut aussi engendrer un mauvais climat social des dégradations de l'ambiance de travail quelqu'un qui est en cas des problématiques de santé ou qui est en potentiel des insertions professionnelles peut y avoir des augmentations des incidents et des difficultés à fédéraliser les salariés dans l'entreprise ou des difficultés à recruter d'où l'enjeu pour l'entreprise d'agir sur ce sujet au delà de l'impact de performance il y a un coût financier important pour l'entreprise également qui est imputé au maintien dans l'emploi par exemple quelqu'un qui va être en athée aux maladies professionnelles reconnues va y avoir les soins qui vont être imputés à l'entreprise les coûts de l'arrêt pour un exemple 150 jours d'arrêt ça correspond à peu près à 3000 à 30 à 30 mille euros et aussi une hausse dit considérable de vos cotisations à tmt donc ça c'est ce qu'on appelle les coûts directs qui vont être imputés directement à l'entreprise à cela on ajoute des coûts indirects qui sont moins visibles qui vont être le lié au dysfonctionnement induit à la désorganisation des équipes au turnover intérim heures su une perte de capacité de qualité de production éventuellement des pertes de marché parce que si on a plus assez de salariés pour faire la production on va être obligé de refuser des contrats éventuellement des poursuites judiciaires une altération du climat social et l'image de marque de l'entreprise tous ces coûts indirects ça peut multiplier de deux à sept fois le coût direct qui va vous être imputé et ce qu'il faut savoir c'est qu'en france l'absentéisme ça coûte 25 milliards d'euros par an ce qui correspond à 7% de la masse salariale donc afin de limiter toutes ces conséquences aussi bien sur les salariés que sur l'entreprise il est indispensable que l'entreprise s'engage dans une démarche de prévention afin de diminuer au maximum tous ces risques de désinsertion professionnelle donc comment maintenir nos salariés en emploi déjà nous avons en première le premier acteur qui est indispensable c'est bien entendu l'employeur et le milieu du travail qui peut nous adresser le salarié dès qu'il a une suspicion de désinsertion professionnelle ensuite nous au sein du service toutes les visites sont l'occasion d'anticiper les situations des insertions professionnelles je vais juste insister sur la visite de mi carrière qui donc vient d'être créé avec la loi du 2 août 2021 qui aura lieu au cours du coup de la 45e année du salarié et qui nous permet de faire un état des lieux entre l'adaptation du poste et l'état de santé du salarié qui nous permet d'évaluer le risque de désinsertion professionnelle de sensibiliser le salarié donc aux enjeux du vieillissement déjà 45 ans et aux risques professionnels tout en tenant compte du parcours professionnel du salarié de son âge et évidemment de son état de santé ensuite la deuxième visite qui est vraiment essentielle qui est un réel outil de PDP et qui est une visite incontournable dans le prévent dans la prévention de la désinsertion professionnelle c'est la visite de pré-reprise donc cette visite c'est une visite qui ne se fait qu'à la demande du salarié du médecin conseil du médecin du travail ou du médecin traitant cette visite peut être proposée aux salariés par l'employeur bien entendu et ce serait très très souhaitable à partir du moment il ya des arrêts qui commencent à se prolonger cette visite permet au mieux d'anticiper le plus en amont possible des conditions de reprise de rechercher des mesures nécessaires et de mobiliser ces mesures donc cette visite de pré reprise est vraiment la visite importante à connaître et à faire connaître je n'ai pas écrit sur la diapo mais il ya aussi l'utilisation du rendez vous de liaison qui permet à l'employeur de renouer le lien avec son salarié pendant l'arrêt de travail donc c'est un rendez vous qui est pour objet d'informer le salarié qui peut bénéficier d'actions de prévention de désinsertion professionnelle qui peut bénéficier d'une visite de pré reprise et des possibilités éventuelles d'aménagement du poste ou du temps de travail donc un document explicatif de toutes ces visites vous sera adressé à l'issue de cette présentation par notre cher thomas limousin ensuite à diapo donc le maintien en emploi comment toujours nous avons en pratique voyons salariés en visite médicale soit nous soit l'infirmière une situation des insertions professionnelles est repérée le médecin échange avec l'employeur en accord avec le salarié bien entendu il censure général donc une étude de poste qui est réalisée par un préventeur ou un ergonome qu'il soit ergonome ou assistant santé travail tout cela dans l'objectif de définir les modalités du maintien dans l'emploi ou du maintien en emploi donc tout cela se fait avec un accompagnement pluridisciplinaire ce maintien en emploi pourra se faire soit par des préconisations donc d'aménagement de poste soit par l'aménagement du temps de travail c'est aussi possible soit par des restrictions soit par un reclassement en terme donc tout cela va être vu entre le médecin du travail et l'employeur le maintien dans l'emploi sera malheureusement la solution qu'il faudra acter lorsque une inaptitude de poste sera constatée et là l'accompagnement notre accompagnement avec le salarié se fera vers soit une reconversion professionnelle soit avec une mesure sociale type invalidité etc dont nous reparlerons plus tard voilà je laisse maintenant la parole à à peggy si tu peux activer ton micro s'il te plaît excusez moi c'est mieux alors le maintien en emploi par qui on a déjà vu comment par qui par par tout le monde par l'employeur par le salarié par les services de santé au travail pourquoi et comment le repérage précoce permet de limiter la dégradation des situations individuelles et donc de maintenir le plus longtemps possible le salarié dans son emploi le maintien dans l'emploi repose sur plusieurs acteurs issus de différentes structures qui coordonnent les actions autour des diplomatiques liées à la santé et le maintien de l'activité de l'activité du salarié alors d'abord le salarié c'est avant tout le salarié qui peut se maintenir lorsqu'il connaît les interlocuteurs voilà il peut se retourner le salarié peut se retourner vers les interlocuteurs à partir du moment où on les connaît il les identifie donc le service de santé au travail il peut aussi passer par son employeur le salarié est au coeur du dispositif il s'inscrit dans une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle en étant en arrêt de travail il y a l'entreprise aussi alors l'employeur a un rôle à jouer dans la prévention de la désinsertion professionnelle il est au plus près du salarié voilà il est souvent dans une relation plus privilégiée avec le salarié donc l'employeur peut constater les premiers symptômes et solliciter il peut solliciter le service de prévention et de santé au travail pour qu'on puisse intervenir la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la désignation d'un référent handicap au sein de toute entreprise employant au moins 250 salariés ce référent handicap est chargé d'orienter d'informer et d'accompagner les salariés les personnes en situation de handicap donc la fiche nous vous mettrons à disposition la fiche du référent du référent handicap avec le parapente à la fin à la fin voilà une prévention efficace passent aussi par la coordination de plusieurs catégories d'acteurs donc nous avons du coup la mdph cap emploi et la géfi qui sont là pour accompagner l'entreprise un le salarié dans le maintien dans son emploi ou sur un autre dans nous sur un autre poste dans le cadre d'une reconversion professionnelle nous avons également la caisse primaire d'assurance maladie la c'est pas par l'accord la la coordination des actions entre le médecin le médecin conseil et le médecin du travail et aussi par le service social de l'assurance maladie qui accompagne aussi les salariés en arrêt de travail donc le médecin du travail s'appuie aussi sur le médecin conseil de la sécurité sociale nous avons également le conseiller en évolution professionnelle des opérateurs de compétences financières de formation dans le cadre d'accompagnement pour réfléchir à un projet de reconversion professionnelle là aussi l'employeur il ya sa place aussi et le salarié aussi nous avons également donc vous avez à disposition le service de prévention de santé au travail représenté par le médecin du travail l'infirmière les infirmières le médecin du travail les infirmières les médecins du travail les infirmières et les différents membres de l'équipe pluridisciplinaire qui vous accompagne l'employeur et le salarié dans le maintien en emploi voilà donc ma collègue du coup laetitia va intervenir pour vous présenter l'équipe pluridisciplinaire merci Peggy oui en effet les services de prévention santé au travail ils sont constitués donc en équipe pluridisciplinaire afin de mieux conseiller et accompagner les entreprises donc pour cela l'équipe elle s'articule autour d'une équipe médicale avec médecin du travail et infirmière santé au travail qui eux vont effectuer les visites et l'infirmière santé au travail à son niveau va va elle identifier les situations et si besoin elle va orienter vers le médecin du travail qui peut solliciter d'autres membres de l'équipe pluridisciplinaire afin de trouver et bien les solutions les plus adéquates pour prévenir la désinsertion professionnelle donc pour vous détailler un peu l'équipe pluridisciplinaire elle est composée de techniciens hygiène et sécurité d'assistantes santé au travail et d'ergonomes qui vont effectuer des études de poste à la demande du médecin du travail et bien le professionnel sera choisi en fonction de la problématique de santé et des préconisations à réaliser voilà en fonction de sa spécialité l'assistante sociale elle reçoit les salariés qui sont orientés par le médecin elle va les recevoir donc en entretien individuel afin de trouver une solution sociale quant à la psychologue au psychologue il va recevoir les salariés orientés par le médecin en entretien individuel afin de faire le point sur sa situation dans les situations de souffrance au travail particulièrement et dans certains cas le psychologue va aussi accompagner le salarié à la reprise ou autour de la reprise à travers des entretiens individuels donc tous ces métiers ils vont vraiment pouvoir se compléter pour échanger sur les situations de prévention de la désinsertion professionnelle le but étant de pouvoir avec l'entreprise proposer les meilleures solutions permettant d'éviter la désinsertion professionnelle donc je repasse la main à Peggy qui va vous parler des outils à notre disposition pour le maintien en emploi merci laetitia alors concernant les outils du maintien en emploi nous avons d'abord toutes les visites évoquées tout à l'heure par le docteur vertus voilà donc à rappeler donc il ya toutes les visites toutes les visites médicales et surtout la visite de pré reprise qui reste la visite la plus importante voilà en effet cet entretien permet d'anticiper les difficultés pour la reprise de l'emploi et de réfléchir aux solutions possibles pour faciliter le retour le retour dans le monde du travail donc de faire le point sur les aménagements de postes et les aides dans l'employeur le salarié pourrait bénéficier non ça reste pour rappel une visite très important une visite très importante voilà nous avons également la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés qu'on appelle souvent donc la rqth pour rappel de la définition de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé donc c'est un travailleur handicapé c'est toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions alors cette reconnaissance de travailleur handicapé est attribuée par la mdph du domicile du salarié pour une durée qui qui est variable elle permet l'accès à l'ensemble des mesures mises en place pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap leur maintien en emploi dans l'emploi l'aide à l'aménagement de situations de travail et de compensation de handicap donc c'est des choses déjà retenir elle permet de répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'employeur les autres salariés bénéficiaires de cette obligation d'emploi aussi sont ceux qui ont un taux d'incapacité supérieur à 10% à la suite d'un accident de travail de maladie professionnel ceux qui ont une invalidité une allocation adulte handicapé ou une carte d'invalidité ensuite nous avons laissé encadrer alors laissé encadrer alors c'était son encadrer concerne les salariés en arrêt de travail avec un risque de désinsertion professionnelle son objectif est de tester la capacité à reprendre le poste de travail initial ou un autre il est il est réalisé pendant le temps de l'arrêt de travail pour une durée maximum maximum de 14 jours on continue ou fractionne donc il est réalisé à la demande du salarié et sur l'accord du médecin du travail du médecin traitant de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle du département du salarié nous avons également mais pas toujours utilisable en service de santé au travail en tout cas par ma connaissance la convention de rééducation professionnelle en entreprise qui est aussi un outil à disposition donc c'est un outil de la caisse primaire d'assurance maladie qui s'adresse aux personnes qui ne peuvent pas ou risquent de ne pas pouvoir reprendre leur poste leur emploi et toujours dans les outils donc le plus communément communément utilisé et dont vous avez certainement déjà connaissance c'est le temps partiel thérapeutique donc il s'agit d'un dispositif qui existe dans le code de la sécurité sociale mais pas dans le code du travail si je ne me trompe pas il consiste en une réduction temporaire de temps de travail avec l'accord du médecin conscient de la sécurité sociale et de l'employeur donc il permet aux salariés de reprendre progressivement son emploi avec un aménagement du temps de travail il est prescrit par le médecin traitant le pourcentage d'activité est fixé par le médecin du travail et peut être progressif il n'y a plus l'obligation qu'un arrêt de travail à temps complet précède cette demande à temps partiel thérapeutique ou de travail léger donc les motifs d'accès sont le maintien au travail ou reprise de travail et le travail et le travail effectué favorise l'amélioration de l'état de santé de l'assuré l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation et d'une réadaptation professionnelle pour recouvrir un emploi compatible à son état de santé donc voilà et ensuite nous avons l'invalidité alors l'invalidité c'est si la capacité de travail est réduite du salarié une invalidité peut être attribuée alors cette pension d'invalidité est un dispositif soumis à validation du médecin conscient de la sécurité sociale elle est attribuée aux salariés dans l'état de santé réduit de deux tiers les capacités de travail dès lors que la problématique de santé est liée à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle donc elle permet de réduire le temps de travail ou de suspendre l'activité professionnelle il existe deux catégories d'invalidité qui peuvent permettre le maintien en emploi la une ou la deux et la une et la deux la validité est différente de l'inaptitude attention et la validité peut aussi ouvrir droit à un complément de prévoyance de l'employeur donc à vérifier aussi quand vous avez un salarié qui a une pension d'invalidité de le signaler en tant qu'employeur à votre organisme le à l'organisme qui vous assure au niveau de la prévoyance donc nous avons également la reconversion professionnelle alors l'employeur a également un rôle à jouer par exemple avec la gpec comme cité précédemment pour accompagner les salariés dans la reconversion professionnelle plusieurs dispositifs existent et dont notamment le conseil le conseiller en évolution professionnelle c'est un dispositif qui est gratuit pour accompagner les salariés à élaborer un projet professionnel comme l'avait dit thomas au début du webinaire le l'orientation la reconversion professionnelle sera l'objet fera objet d'un webinaire au mois d'avril donc vous aurez un peu plus de détails à ce sujet donc nous avons pour finir au sommet la retraite bien sûr voilà donc en fonction des situations individuelles le passage à la retraite peut être une solution envisagée pour répondre aux difficultés de santé d'un salarié âgé et aussi aux difficultés de reclassement d'entreprise toutefois il s'agit d'un acte volontaire la retraite de la part du salarié c'est au salarié de faire une demande de retraite on peut pas le pousser il ya un limite d'âge à partir le cas à partir duquel on peut se questionner donc il existe plusieurs possibilités de départ à la retraite selon la loi en vigueur notamment pour les salariés qui se retrouvent en difficulté en fin de carrière donc mais compte tenu de la situation actuelle c'est vrai que parler de retraite avec la réforme en cours on risque tous de se mettre un peu en difficulté donc lorsque vous rencontrez un salarié qui approche la retraite il est préférable de l'orienter vers le médecin du travail en pour que le médecin du travail puisse faire une orientation on pourra éventuellement évoquer ce sujet par la suite après peut-être le 1er septembre dans les mois qui viennent après le 1er septembre 2023 sur ce que va nous apporter la réforme par rapport aux dispositifs de la retraite donc du coup je repasse la parole à une de mes collègues je ne sais pas laquelle mais ça oui donc donc là nous souhaitons vous montrer par des exemples très pratiques comment peut faire du maintien en emploi souvent les étapes sont à peu près toujours les mêmes c'est dire qu'il y a un événement déclencheur dans un premier temps ensuite nous faisons un diagnostic en général c'est souvent au niveau du service de santé au travail nous recherchons des solutions avec nos divers partenaires donc le cap emploi les partenaires de reconversion la sécurité sociale tous nos partenaires et ensuite nous mettons en oeuvre les possibilités de maintien en emploi ou dans l'emploi donc voilà ces diverses phases on s'enchaîne ou se chevauchent dans la phase donc de diagnostic le rôle de l'équipe pluridisciplinaire est vraiment important donc je vais vous donner un exemple qui nous avons eu au sein du service donc il s'agit d'un maçon de 43 ans qui a fait une chute de hauteur de plusieurs mètres en 2016 donc dans un accident de vie privée c'était pas un accident de travail ça lui a occasionné une fracture très complexe au niveau du coup de droit avec plusieurs interventions et surtout une impotence fonctionnelle donc résiduelle avec la possibilité d'utiliser son coude normalement donc au bout de deux ans d'arrêt maladie les restrictions sont évidentes et c'est un salarié qui ne pourra plus porter de charge ne plus avoir de vibrations sur ce coude là et ne pas travailler et ne pourra plus travailler avec le brand d'élévation c'est donc les capacités résiduelles sont incompatibles en tous les cas avec le maintien au poste de basson et dans son entreprise il n'y a pas de reclassement possible donc le salarié déclaré inapte en 2019 donc ça fait pratiquement trois ans après l'événement déclencheur donc pendant le temps de cet arrêt une demande de reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés a été faite auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées l'objectif étant la reconversion il a bénéficié pareil pendant son arrêt d'un séjour en rééducation fonctionnelle qui a permis d'améliorer un petit peu ses capacités et un bilan de compétences a été effectué avec une préorientation donc ce monsieur lui a été suivi dans un centre de rééducation professionnelle et il a pu débuter une formation de maître heures donc avec un emploi en plus en alternance donc ça on arrive à 2020 dans une entreprise de peinture donc une petite PME d'une 40 50 salariés environ et cette entreprise a été très satisfaite de ce salarié et du coup l'a embauché en cdi donc nous avons revu j'ai revu ce salarié il n'y a pas très longtemps et ce salarié est très très satisfait de sa reconversion voilà il faut signaler aussi que ce salarié est un monsieur roumain d'origine roumaine avec beaucoup de difficultés au niveau de la langue française et au cours de sa formation il a aussi bénéficié d'une remise à niveau au niveau de la langue française qui lui a permis de pouvoir vraiment s'approprier ce métier de maître heures voilà donc là je vais laisser la parole à Peggy qui va vous donner une autre situation pratique l'autre situation qu'on peut vous donner que pour exemple ce qui au quotidien avec l'intervention de l'équipe pluridisciplinaire dans cette c'est une situation d'invalidité je pense qu'en tant qu'employeur vous êtes souvent confronté à ce type de situation de vous retrouver avec un salarié en invalidité donc là c'est la situation d'une d'une infirmière en bloc opératoire on arrête travail suite à la vc avec des séquelles au niveau de la mémoire et la concentration et de la fatigabilité c'est cette salarié a été vu par le médecin du travail en visite de pré reprise et au niveau de la visite de pré reprise le diagnostic du médecin du travail donc ça a été une recommandation pour faire une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés le médecin du travail évalué que la reprise de travail à temps complet n'était pas envisageable donc à ce moment là ce que la plupart du temps le médecin ce que le médecin du travail fait c'est d'orienter éventuellement de faire appel à l'équipe pluridisciplinaire pour intervenir à chercher des solutions donc l'objectif c'était de tester les capacités restantes du salarié avec la mise en place d'un essai encadré donc le salarié comme le salarié souhaitait reprendre son poste nous avons vu ensemble en équipe pluridisciplinaire pourquoi pas tenter un essai encadré donc tester les capacités à reprendre le poste son poste et donc du coup on est parti sur un essai encadré dont je vous ai indiqué les modalités tout à l'heure de mise en place donc l'équipe généralement l'équipe pluridisciplinaire intervient au niveau administratif donc ça peut être en tant qu'assistante sociale je peux intervenir l'ergonome peut intervenir intervient aussi donc le salarié est accompagné dans l'évaluation de ses capacités sur la période indiquée les dans cette situation là les sont encadrés a été une réussite sur quelques jours on a pu l'ergonome a pu mesurer les capacités de la salarié sur son poste il ya des des préconisations qui ont été mises en place et la salarié a pu reprendre son poste dans un premier temps à mis temps thérapeutique voilà et sachant que du coup la salarié ne pouvait pas reprendre son poste à temps plein donc le médecin conseil a accordé une invalidité une fonction d'invalidité de catégorie 2 qui a permis de rester en poste du coup sur à mi-temps pour aller jusqu'à la retraite voilà ce qu'on peut donner comme exemple de travail de coordination de l'équipe pluridisciplinaire autour du médecin du travail voilà donc je vais reprendre la parole pour vous dire que de nombreux outils et partenaires sont mobilisables lorsqu'un salarié est en situation des insertions professionnelles donc nous en nous avons donné quelques-uns mais encore beaucoup beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas pu vous dire aujourd'hui le l'important serait d'être dans la prévention primaire et éviter toutes ces situations déjà par l'amélioration des risques de tms l'amélioration de la qualité de vie au travail etc mais il reste tout de même une fois que des difficultés apparaissent le rôle de l'employeur est vraiment essentiel par la détection précoce de signaux comme des arrêts répétés un salarié qui ne se fait plus bien à son travail des difficultés dans le relationnel un isolement avec une moins bonne qualité de travail tous ces petits signes peuvent faire que vous pouvez nous adresser les salariés afin de voir si ce salarié nécessite ou pas une action de prévention de la désinsertion professionnelle donc en tous les cas nous vous remercions de votre écoute est ce que vous avez des questions nous sommes là et prêts à vous écouter à vous répondre alors une première question qui a été posée donc Peggy je m'oriente vers toi parce que c'est toi qui a développé tout à l'heure quelqu'un qui demande qu'on revienne sur le crpe et laisser encadrer oui alors sur les siens encadrés qu'est ce qu'on peut le crpe c'est un outil qu'on n'utilise pas souvent non service de santé au travail mais nos partenaires peuvent s'en saisir donc ça peut être mis en place par par cap en voie par exemple ou ou parfois par les collègues je crois de la de l'assurance maladie le service social de l'assurance maladie mais il faut une personne on en organise une tiers une tierce entreprise qui mène le dispositif en tout cas pas dans la plupart des situations pas le service de santé au travail on n'est pas prescripteurs de cette de cette convention donc généralement c'est les conseillers en évolution professionnelle qui sont prescripteurs ou cap emploi qui peut l'être aussi en accompagnant en accompagnement des salariés c'est ce qu'on c'est tout ce que je peux vous dire sur sur le c'est sur cette convention sur les siens encadrés alors les siens encadrés à la demande du salarié lorsque le salarié commence à se sentir enfin à avoir des capacités des possibilités de reprendre son poste il peut éventuellement il peut venir en discuter avec le médecin du travail justement au cours de cette visite de pré reprise pour échanger pour évaluer aussi toujours avec l'accord du médecin traitant qui connaît bien son passion voilà mais c'est avant de mettre en place du coup un essai un essai encadré en fait il faut en parler faut en discuter avec avec le médecin du travail en visite de pré reprise qui mettra en place tout ce qu'il faut alors est ce que la question a été bien plus précise bien plus ciblée sur sur l'essai encadré ou pas donc sur la durée c'est 14 jours maximum fractionné ou sur sur la durée enfin sur on continue qu'est ce qu'on peut dire d'autre le salarié est assuré par l'assurance maladie pendant l'essai encadré il perçoit ses indemnités journalières donc il n'est pas sous la responsabilité de l'employeur il est sur la responsabilité de l'assurance maladie et c'est pour ça qu'il faut demander l'accord au préalable de l'assurance maladie avant de mettre en place l'essai encadré merci Peggy et il y a Camille qui a mis le lien vers ce qui était le laissé encadré si vous voulez aller plus loin dans cette démarche il y avait une autre question qui était posée c'était lorsque l'arrêt ça concerne une dépression comment faire c'est à dire qu'est ce qu'on entend par là ça reste avant tout un arrêt travail si c'est validé par le service médical ça reste un arrêt travail et ça peut rentrer dans dans les outils dans les dispositifs qu'on a moi je voyais pas la question oui je pense que la question était plutôt de comment peut-être identifier les signes précurseurs et comment prendre en charge ce type d'arrêt enfin j'imagine après tout dépend de la dépression si c'est une dépression réactionnelle si c'est une dépression sur un terrain si c'est des risques psychosociaux c'est vrai que là c'est un peu difficile de parler de dépression de manière générale et d'arrêt après ça peut être on a des salariés qui malheureusement des dépressions chroniques des syndromes anxio dépressifs très anciens qui finissent par être même en invalidité jusqu'à certaines invalidités 2 c'est déjà moi j'ai déjà eu des salariés qui est donc après c'est d'évaluer l'impact de la dépression sur le travail voilà je sais pas alors si c'est des rps alors là c'est complètement différent on rentre dans les risques psychosociaux donc là c'est une action milieu de travail qu'il faut mener c'est bien souvent alors c'est vraiment très différent on voit pas on pourra pas en parler de ça pendant cinq minutes mais en gros on déclenche une amt généralement le médecin on associe nos psychologues en santé au travail alors soit sur une partie individuelle soit part sur un processus plus global au sein de l'entreprise faire une évaluation donc des risques psychosociaux au sein de l'entreprise donc c'est vraiment selon l'entreprise bien souvent quand c'est une situation individuelle que la personne si la personne fait une dépression à cause du travail on est vraiment faut l'extraire donc il ya déjà l'arrêt l'arrêt de travail et puis après on fait le point où on voit si la reprise est possible pas possible l'inaptitude la reconversion et repart exactement dans le même processus que si c'était une tms mais ça ce serait une dépression suite à un décès dont la personne va nous passer une dépression réactionnelle c'est ce qu'on appelle voilà donc là il faut faire le deuil donc c'est en général ça dure un temps donc il ya l'arrêt maladie initial le traitement qui est mis en oeuvre le suivi psychologique et là par contre ça peut être une reprise à temps partiel ou là ça peut être par exemple très intéressant parce que la personne souvent a besoin de sortir pas rester non plus avec son deuil continuellement ça peut être une solution même de reprendre le travail c'est vraiment variable c'est difficile de se prononcer comme ça sur la situation mais quand il ya une dépression il ya des dépressions réactionnelles une fois que le deuil s'enclenche la reprise peut se faire un laetitia qu'en penses-tu oui je voudrais compléter si jamais vous tu le médecin du travail reçoit donc cette personne qui a vécu un décès dans son cabinet médical j'imagine que vous allez être aussi parfois amené à l'orienter vers son médecin fait tant et vers du soin pour que la personne puisse être prise en charge au niveau psychologie et peut-être il y aura un accompagnement de la part du médecin du travail ou une visite de reprise ou un accompagnement après quelques mois après mais dans un premier temps peut-être que il ya toute une phase où la personne va être en soin quoi de son côté et de ce que la dame dit enfin madame ferrera c'est qu'une prévisite est déjà prévue pour une reprise éventuelle donc là en termes d'entreprise et de l'engagement du salarié c'est exactement la démarche dont on parlait c'est à dire de bien bénéficier pendant ces arrêts qui peuvent être plus ou moins long de justement ne pas complètement quitter le monde du travail et du coup ces visites de prévu cette visite de pré reprise permettra aussi aux médecins de pouvoir identifier où en est le salarié en question et du coup pourra peut-être voir aussi comme le disait messa un temps partiel et ça va permettre de pouvoir anticiper cette prévisite est vraiment un outil très riche et indispensable à utiliser dans toutes les situations d'arrêt un peu long et pour compléter peut-être que l'employeur peut préciser dans ce cas s'il a des contacts avec avec le salarié bien sûr peut-être que l'employeur peut préciser que au salarié qu'il a le droit à cette visite de pré reprise qui peut contacter le médecin du travail à sa demande pendant l'arrêt parce que bien souvent on se rend compte que les salariés ne sont pas informés de ce droit là et de cette possibilité là j'en profite pour rappeler que thomas à l'issue de la formation de la sensibilisation vous enverra un document rappelant toutes les visites existantes en service de santé au travail qui vous permettra justement de bien revoir laquelle demander dans quelles circonstances et il y avait une question qui vient d'être ajouté sur le rendez vous de liaison mais je crois que thomas y a répondu saint thomas fait une réponse oui voilà donc le rendez vous de liaison peut-être refusé par le salarié c'était la question thomas a répondu oui le salarié peut refuser d'y participer tout à fait s'il ya plus de questions peut-être qu'on va clôturer en tous les cas merci à tous merci merci de votre écoute et votre participation merci